Bonjour Henri, comment ça va ? Très bien, je fais PPC, vous allez parfaitement ? Je vais fort bien, alors aujourd'hui, toi et moi, on fait une grande première puisque c'est la première vidéo du succès qui est directement broadcastée sur Periscope. C'est pas vrai. Et oui, donc on est en live et on commence à avoir quelques personnes qui se joignent à nous pour cette vidéo du succès et qui commencent à faire des cœurs pour t'encourager. Aujourd'hui, un thème intéressant, est-ce que le quotient émotionnel, le fameux QE, est plus important que le QI ? On t'écoute Henri. Et plus important, c'est une chose, mais comment on reconnaît les gens qui ont un quotient émotionnel supérieur aux autres qui ont un quotient intellectuel ? Alors, il y a plusieurs points pour reconnaître ces gens qui ont un grand quotient émotionnel. Le premier, c'est que ce sont des gens qui ne craignent pas le changement et peut-être même qu'ils le cherchent. Ils cherchent la nouveauté, tu vois ? Ce sont des gens qui sont adaptatifs et finalement qui sont heureux quasiment quand ils trouvent ce qu'ils ne cherchent pas. Ça te rappelle quelque chose, ça, M. PPC ? Fadida qui te souhaite un bonjour Henri, bonsoir Henri. Ah bonjour Fadida, c'est formidable. C'est interactif ici. Ah ben oui, oui, oui. Donc le deuxième point, c'est que ce sont des gens, ceux qui ont un grand quotient émotionnel, qui ont conscience de leur capacité. Et donc ils ont conscience aussi de leur point fort et de leur point faible, mais ils ont l'intelligence de trouver leur job, leur mission, leur fonction qui correspondent exactement à ces points forts ou à ces points faibles. Et donc, du coup, ils sont très bien dans leurs chaussures puisqu'ils ont trouvé exactement ce qu'est leur botte. Voilà, tu vois, botte, chaussure. Oui, c'est drôle, il y a des gens qui font des cœurs parce que ça les a vraiment fait rire, je crois, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, le point numéro de 3, 3, 3, 3. Ah ben, il faudrait suivre, M. PPC. Ah ben, il y a Christophe qui fait LOL, voilà. Alors, ce sont des gens empathiques, des gens qui n'hésitent pas dans la rue, dans un magasin, à parler à leurs voisins, en train de conversation, dans le métro. Enfin, ils sont très ouverts. Bonjour Chris. Ils vont vers les autres et surtout, ils comprennent les difficultés des autres. C'est ça, leur point fort. Ils sont empathiques et quand quelqu'un a une difficulté, eh bien, ils ont une compassion peut-être, je prononce ce mot-là, ou en tout cas un intérêt pour ceux qui sont dans le besoin. D'accord. Le point 4, c'est que ce ne sont pas des perfectionnistes. Non ? Ça, c'est un point. Non, non. C'est-à-dire qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et ils savent surtout, et tu le sais aussi, M. PPC, que la perfection est quelque chose de... Masculin. Non. Ça va pas voir. Impossible. Ah ! On n'arrive jamais à la perfection. On l'avait dit ça déjà. Mais oui, il faut s'arrêter un petit peu avant parce que sinon, on perd son temps. Oui. Et surtout, ils acceptent leurs erreurs pour une raison très simple. Vous le savez aussi, M. PPC, on l'a dit souvent. Bien sûr, bien sûr. Qu'une erreur vous fait progresser. C'est comme un escalier. Un escalier, il y a des marches et chaque marche peut être une erreur et on va vers le succès. Alors, petite parenthèse, de fait, là, n'est-ce pas la faculté d'intégrer, et là, le message a dit et parti. Donc, Fadila, si tu peux nous redonner ton message. Nous sommes en direct avec Cognac G, là, j'ai l'impression. C'est un direct avec plus que Cognac G, monsieur. Bon. Le cinquième point, c'est que ce sont des gens, encore une fois, qui ont le quotient émotionnel fort, ce sont des gens qui équilibrent ou qui savent équilibrer leur vie professionnelle vis-à-vis de leur vie personnelle. D'accord. Et donc, pour eux, leur job, ce n'est pas leur vie totale, ce n'est pas leur objectif unique. Ils ont d'autres centres d'intérêt, ils sont chez la gêne, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'activités, plein d'activités. Alors, n'est-ce pas la faculté d'intégrer son environnement dans la compréhension du contexte ? Ah là là, mais qui dit ça ? Fadila. C'est bien, hein ? Fadila. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, bravo. Fadila, bravo pour les citations. On va la reprendre, celle-là. En plus de se connaître, eh oui, eh oui. Alors, le point 6. On a plein de cœurs. Ce sont des gens curieux. Est-ce que tu es curieux, monsieur PPC ? Eh, par nature, il paraît que je suis curieux, oui. Bon. Et alors, ils aiment fréquenter des choses un peu différentes. Ils posent plein de questions. Et surtout, ils écoutent les réponses. Ah, ça, c'est assez rare. Oui. Parce qu'ils savent poser les questions. Par les temps qui courent. Et ils savent interpréter, enfin, en tout cas, écouter, puis ensuite interpréter les C'est bon, c'est bon, on a des cœurs. On a 10 personnes en règle, c'est bien. Ce sont des gens aussi qui sont optimistes. Et ils voient le monde comme certains voient le verre plein et non pas le verre vide. Avec un zeste de sérendipité ? Peut-être, pas forcément. Mais ils sont positifs, ils sont optimistes. Et ils sont surtout imperméables aux gens qui sont des critiques systématiques. Comme ils ont conscience de leur qualité, c'est comme l'eau sur les plumes du canard, ça glisse. C'est bon. Et aussi les toxiques, les gens toxiques, bon, en fait, ça ne leur fait pas beaucoup d'effet. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas hypersensibles, comme certains le sont, et d'autant plus vulnérables par rapport aux toxiques. Ok. Et je dirais en conclusion, les gens qui ont un grand coefficient émotionnel, ils sont bien dans leur pompe. C'est ce que j'ai dit au début. Voilà. Voilà.